bonsoir à tous je suis ravi de faire mon premier tour du cours clermont tech pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle sylvain desgrés je travaille pour b wise cloud une filiale d'amiris je sévis aussi au lavajog depuis le début et je suis un ancien dev qui aujourd'hui fait beaucoup beaucoup d'obs ça m'empêche pas de coder toute la journée alors je voudrais vous parler d'une distrib que j'affectionne particulièrement qui s'appelle alpine linux alors alpine linux c'est quoi c'est une distrib qui est petite simple et sécurisé c'est ce qui est marqué sur le site on va voir que c'est vrai un peu d'histoire ça a été créé en 2006 par nathanael copa peut-être que le nom vous dit quelque chose c'est quelqu'un qui a bossé aussi chez docker c'est basé sur une gen 2 embedded alors c'est pour faire de l'embarqué mais vous allez voir que pas que le but premier c'est d'avoir un système qui tourne en ram pour faire un firewall ou un routeur ou un vpn ou un proxy ou des choses comme ça ça ressemble un petit peu à open wrt dans la philo de départ en 2013 on commence d'avoir une distrib mature ils ont rajouté un gestionnaire paquet perso et ça commence d'être pas mal utilisé dans dans les conteneurs docker en tant que image docker de base en 2015 ils ont décidé de remplacer la micro cellipsé ou u cellipsé de la remplacer par la lip c muscle micro cellipsé c'était super pratique pour de l'embarqué ça supporte plein de processeurs de toutes sortes pour faire de l'embarqué par contre c'est moins maintenable et moins adapté pour des processeurs plus conventionnels comme de la rm ou du x86 64 par exemple en 2016 sur la version 3.5 ils ont décidé de remplacer open ssl par libre ssl alors leur heure bleed est passé par là vous savez vous vous souvenez là les les certificats ssl qui fut et dû à une faille dans open ssl la faille a été corrigé dans open ssl mais ils ont une volonté vraiment de sécuriser la chose à la base en utilisant un fort d'open ssl qui a été fait justement pour être un peu plus correct et un peu plus maintenable bon on a vu en 2009 en 2019 que avec la version 3.9 ben ils ont fait marche arrière sont venus à open ssl parce que finalement ça devenait super compliqué de buder les paquets pour libre ssl il y avait plein d'incompatibilité et finalement open ssl beaucoup de gens en avaient besoin ils ont mis l'argent nécessaire derrière pour que open ssl soit maintenu et aujourd'hui beaucoup plus fiable aujourd'hui on a une version 3.13 et on a quand même de paquets dispo dans les ripos 12700 un peu plus de paquets on n'a pas que des paquets serveurs puisqu'à la base on avait que des paquets un petit peu orienté serveur du apache du samba du nginx des choses comme ça aujourd'hui on a du xfce du cadeau enfin il ya du coup il ya tout plein de choses qui sont dispo dans le gestionnaire paquet alors ces petits oui si on prend le système de fichiers racines on peut télécharger c'est chez eux c'est un targz on le met dans un coin on fait un schrout dedans hop c'est bon on a une alpine on peut commencer de démarrer des paquets dedans ça ça fait 2,6 mo une image docker ça fait à peu près 6 mégas il ya un peu plus de lib dedans quand on commence de vouloir des iso d'installation là on arrive quand même à 41 mégas pour un iso d'installation de type cloud donc oui c'est normal il rajoute le kernel il rajoute pas mal de modules kernels et puis pas mal de firmware alors plutôt orienté pour tout ce qui est virtualisation on a quand même pas tous les firmwares si on veut un peu plus de firmware pour pouvoir l'installer sur sur nos pc portables on peut prendre l'iso d'installation standard qui lui fait quand même déjà 130 mégas alors une installe complète à partir d'un iso standard sur une machine que j'ai au boulot là juste un serveur tout nu avec du docker j'ai rajouté quand même deux trois litres que j'avais besoin pour du réseau pour faire du bonding pour faire ces choses là bon ça fait un giga 2 mais sur le 1 giga 2 j'ai quand même 700 mégas de firmware parce que j'ai mis tous les modules noyaux et tous les firmwares qui vont avec parce que je savais pas trop le hardware que j'ai en dessous si je commence de la tuner un petit peu je pense que on pourrait tomber aux alentours de 600 mo ce que j'adore aussi c'est qu'un miroir complet de tous les paquets ça fait 20 gigas si on prend pour une architecture donnée pour une version donnée on a 20 gigas de paquets ils sont mis à jour on peut faire un airsync régulièrement ce qui rend vraiment très très simple la mise en place d'un miroir chez nous on peut très bien mettre un miroir on met 20 gigas de côté et puis on met un serveur http devant et voilà on a notre propre miroir on fait un airsync tous les jours pour être à jour et ça coûte que 20 gigas quoi c'est pour moi qui maintient un nexus et qui a eu affaire à des joyeusetés comme pulp vraiment là c'est appréciable d'avoir quelque chose d'aussi simple alors justement simple l'installation est très simple c'est un script shell qui s'appelle setup alpine je vous ai mis la liste de tous les autres scripts qui a derrière puisque setup alpine finalement c'est un méta script qui va les appeler tous les autres il va nous poser deux trois questions pour configurer par exemple le partitionnement des disques durs ce genre de choses et voilà il va commencer d'installer les paquets en moins de cinq minutes on a une machine qui a rebooté sur une alpine et qui tourne c'est quand même super appréciable et simple simple aussi parce que ben on n'a pas de système d est en fait je suis un ancien de linux et j'avais oublié en fait à quel point c'était simple et agréable ben voilà d'avoir tout dans le tc finalement de pas aller chercher des trucs non user libres système d et où je ne sais où non user cher système d ou bref toutes ces choses là c'est beaucoup plus simple finalement j'ai j'ai redécouvert ça avec open rc etc une idée hop le script de démarrage de mes services et d'arrêt de mes services pas de network des de journal des de network manager de tous ces trucs là on retrouve le etc etc network interface ça reste super simple à à configurer c'est pas pour ça qu'open rc il n'est pas puissant en fait il a quand même beaucoup de fonctionnalités il sait supporter les six groupes si on a envie de lancer des services dans des isolés dans des conteneurs on peut superviser processus en cas de panne il redémarre il peut faire des retries ce genre de choses on peut démarrer les services en parallèle ce qui fait que finalement il n'est pas moins rapide au démarrage que système d j'ai pas constaté puis on peut faire plein de choses par exemple des scripts qui sont initiés sur un événement hardware arrêter un service quand un disque crash ce genre de choses le gestionnaire de paquets aussi est super simple c'est habituel par rapport aux autres il s'appelle apk on fait apk a de le nom du paquet s'installe le paquet d'elle pour le supprimer on peut d'été tous nos paquets on peut faire pas mal de choses il est surtout très rapide je sais pas comment ils font mais ça m'a fait le même effet quand je suis passé à git par rapport à svn les checkouts et un guide clone ça fait le même effet qu'un apt-get installe et un apk add c'est vraiment extrêmement rapide et c'est très 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 plaisant elle est sécurisée alors ouais il rajoute dans le kernel tous les patchs et les options de sécurité qui sont pertinentes ce qui en fait un kernel j'ai pas la traduction de hard de net mais mais vraiment un très très sécurisé et très sécurisant que comme moi on ne connaît pas grand chose à ces éléments là on sait qu'on peut s'appuyer sur un kernel dont la surface d'attaque est quand même largement réduite grâce à ça côté userland aussi c'est pareil tous les toutes les applications sont compilés pour éviter avec toutes les options de gcc qui vont bien pour éviter pour éviter les dépassements pile pour éviter tout ce qui est buffer overflow ces choses là et même si jamais ça arrive par exemple si on a un sudou qui fuit ben exploiter cette faille devient très très difficile quand on a le couple kernel et plus compilation des binaires même esthétique il les compile en position indépendante exécutable c'est vraiment tout est basé pour avoir la sécurité même les configs par défaut qui a dans les paquets proposent plein de choses pour sécuriser par défaut les serveurs qu'on installe ce genre de choses par contre il n'y a pas de ce linux et ce linux c'est compliqué à configurer ça irait à l'encontre de la simplicité voulu par la distrib et finalement ils ont pris le parti de se dire que voilà tout le monde mais ce linux en paix en permissive parce que personne prend vraiment le temps de voir comment ça marche et comment faire une config qui vraiment pourrait servir à quelque chose donc ils sont partis plutôt de ce côté là le principal problème ça serait plutôt la ligne seule alors la ligne seule c'est un remplaçant à l'âge ellipse et c'est la libre qui permet finalement aux applications de discuter avec le noyau donc celle qui est connue celle qui est compilée d'habitude c'est l'âge ellipse et la gnou ellipse et là ils l'ont remplacé par l'âge ellipse et alors pour plusieurs raisons déjà elle est beaucoup plus petite en termes de taille de code elle fait à peine 5% de la taille que fait la gelipse et donc à maintenir c'est beaucoup plus simple donc elle est légère elle est aussi plus simple dans le code qui est exécuté à l'intérieur et elle est elle est rapide il ya quand même pas mal d'options qui sont compilés à l'intérieur et d'astuces qui permettent d'avoir des bonnes performances je pense aux aïos ouverture de fichiers ce genre de choses ils ont pris une attention particulière à le faire correctement et puis elle est correcte alors ça c'est un petit peu son problème c'est qu'elle est trop correcte elle respecte posix et rien que posix rien de plus c'est une norme avec toute une spécification qui est un petit peu ancienne certes mais qui définit en fait comment on va communiquer avec pour faire les appels système tous les appels système sont listés sont définis les retours sont définis toutes ces choses là donc là là où l'âge ellipse elle prend beaucoup de liberté par rapport par rapport à ça la ligne seule elle va respecter totalement posix il ya une seule une seule exception c'est pour etc resolve point conf vous verrez il ya une petite surprise normalement dans le tc resolve on met les serveurs dns qu'on a donc le serveur principal et puis un fall back en cas d'échec du principal hop si on a un time out on va sur le fall back ben là non il requête tous les serveurs dns qu'on met dans le fichier on peut en mettre un maximum de trois et le premier qui a répondu à gagner alors il justifie ça en disant que ben ça évite les surprises c'est rare qu'on teste les serveurs de fall back et là typiquement ben si le fall back répond plus tard mais répond une erreur et ben on le sait tout de suite et c'est logué bien sûr derrière la compatibilité avec la gélipsé j'en ai parlé c'est pas fou il ya plein de trucs qui sont finalement c'est plutôt la gélipsé qui n'est pas compatible avec posix mais il ya plein de logiciels qui utilisent ces petites subtilités pour optimiser deux trois trucs voilà et les logiciels propriétaires bien sûr qu'on va compiler vont être compilés avec la gélipsé et donc du coup vont pas être compatible avec alpine voilà je remercie j'espère que j'ai pas trop dépassé n'hésitez pas si vous avez des questions comme fois merci merci